Salut les petits amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le jeu Save Me, Mistleteco. C'est vrai que je l'attendais beaucoup ce jeu, je l'attendais véritablement beaucoup. Donc il me semble que ça a été développé déjà par Nectali et par une seule personne qui est du nom, comme vous voyez en bas, de Christophe Galati. Alors une seule personne qui a développé le jeu, tout simplement. C'est vachement sympa. Il me semble que ça lui a pris 4 ans de développement, si je dis pas de conneries. Et de rien, ce jeu il m'intriguait, tu vois, il m'intriguait énormément. Donc pour l'histoire du jeu, nous sommes dans un monde où les humains et les priœuvres sont en guerre et donc Monsieur Taco est une petite priœuvre, toujours un petit peu serviable et tout, qui ouvre une femme de la noyade de Nuit d'Oroge. Et une fée, elle voit cet acte de bravoure et lui donne la capacité de survivre sur Terre où il peut transformer les ennemis en plateforme en leur crachant de l'encre, tout simplement. Alors il va parcourir le monde de la surface. Monsieur Taco défie sa famille et son peuple pour tenter de résoudre un petit peu ce conflit entre les humains et les priœuvres. Voilà, voilà. Je vais vous laisser un petit peu avec le dialogue, le texte tout simplement. On se retrouve un petit peu après. Allez, à tout de suite les amis. Sous-titrage ST' 501 Bah c'est très sympa, franchement c'est extrêmement sympa. Bon le scénario franchement, il tient sur une première ligne de feuille. Mais bon voilà, franchement on s'en fiche, on est là pour jouer, le fun, le gameplay et franchement ça a l'air super. Donc je vais commencer tout de suite. Alors on va voir les options. Alors je pense que c'est bien en français. C'est génial. La grille. Pourquoi une grille ? Je ne sais pas pourquoi. Option d'écran. Non. On va éviter. Alors le fond, il me semble... Ah non, c'est plutôt ça. Oui, la palette de couleurs. Alors ça, ça me paraît un peu trop criard. Plusieurs palettes de couleurs. Ça m'avait l'air vraiment très très sympa. Bon. Vous savez quoi ? On va jouer en original. Par contre la numéro 3, il me plaît. Comme mine de rien, ça a l'air sympa la numéro 3. Ok, bah je pense qu'on est bon. Voilà, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, c'est la première fois que j'ai en ce jeu. C'est une totale découverte pour ma part. Je me suis réservé parce que je sais qu'il y avait une démo du jeu. Mais je me suis totalement réservé à découverte à la sortie du jeu. En entier, tout simplement. En full game. Donc voilà. Alors, jouez. Alors, nouveau jeu. Oui. Donne plus de vie, permet de se contraindre à entrer sur histoire. Ouais, non, quand même pas. Je vais commander des difficultés avec lesquelles le jeu a été pensé. Bah, en standard, tout simplement. Allez, t'as quoi ? Ok. L'Italie présente. Oh, ça a de la gueule, en tout cas. La musique aussi, elle est hyper sympa. Un jeu de Christophe Gatti. Voilà, comme je le disais, c'était le seul, vraiment, à ne pas penser à ça. Ah non, il y avait une autre personne pour les musiques et le son. D'accord. En même temps, bon. Vu déjà tout ce qu'il a fait, le con. Tu m'étonnes, hein. Franchement, tu m'étonnes. Qu'en ce que nous trouverons bientôt cette île ? La princesse doit impérativement se rendre dans son temple. Est-ce vraiment le seul moyen de gagner sa guerre ? J'ai peur. Cet orage n'augure rien de bon. Que pourrions-nous faire s'ils nous attaquent ? Qui ça ? Des poulpes ! Ah oui, effectivement. Ok, on fait donc partie de la brigade des soldats des poulpes. C'est ce que je vois. C'est un peu la petite statue à côté. Est-ce qu'on peut sauter dans l'eau ? Oui, tout simplement. Ah, ça a de la gueule, quand même. J'espère que ça rendra bien sur la capture, mais franchement, c'est excellent. Quelle belle nuit pour une vengeance. J'espère que tu ne déceudras pas ton frère. Ok, hop. Je vais briser ça. Oh, sympa. Hop. Je peux briser ça aussi, non ? Ah, ok. Ok, ok, ok. Hop. Je vais chercher ça. Oh, excusez-moi, on a des petites histoires récupérées. Alors, je vois qu'il y a une bas qui se charge. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être l'usure de l'arme. Ok. Voilà, hop. Bonjour. Comment ? Tu n'es pas venu pour me tuer ? Malheureusement, il n'y a aucun échappatoire pour moi sur ce bateau. J'ai une idée. Si un jour tu te rends ça, Rona, pourras-tu donner ça à ma femme ? J'ai obtenu le joli ruban. Ok. Alors, peut-être qu'il y a un système de side quest pour donner éventuellement des objets et des compétences. Ça peut être pas trop mal, honnêtement. Hop. Alors lui, pourquoi il fait aller sa lance ? Ah, il a tué quelqu'un. C'est eux ou nous. Nous deux peuples ne peuvent plus coexister dans ce monde. Ok. C'est eux ou nous, voilà. Il faut exister, ok. Je pensais que je pouvais utiliser le baril. Ah oui, effectivement. Oula. Peut-être que je peux me rendre de l'autre côté. Non. Ok. Dégal cette bataille. Mais ce début, ce n'est que le début de la guerre. Je jure à mon nom, Mireille. Excusez-moi. Je rigole du nom. Que nous serons vengés pour cette attaque. Oula. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore cette chanson. D'accord, ok, ok, ok. Je vais aller par là. Alors éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, niveau 1. D'accord. Je vais juste revenir. Je vais aller à gauche. Maisons de Tako et Bako. D'accord. Alors notre affaire s'appelle le Bako. Beaucoup. Ok, alors. Tu n'es pas encore parti au village, frérot ? Excuse-moi de te mettre la pression avec la guerre. J'ai beaucoup de responsabilités maintenant. La princesse a beau chercher dans le passé, la solution pour moi se trouve dans l'avenir. C'est une bonne chose que tu sois bien avec elle. Tiens, prends ces gemmes pour la route. Elles te sont utiles. Elle est bien faite de revenir, tiens. Très, très bien fait. Hop. Qui a quelque chose en haut ? En tout cas, je remarque que le jeu, il est super fluide. Et franchement, la gueule du jeu, excellente. Ah, j'adore les graphismes. Je suis totalement fan. Voilà, je suis extrêmement fan. Ça me rappelle... Bah, je pense que c'est le but, aussi, tu me diras. Ça me rappelle vraiment la Game Boy, tu sais. Tu sais, où tu avais des filtres de couleurs un petit peu bizarres ou autres. Franchement, ça me rappelle ça. Ouh là, d'accord. Ok, donc... Je vais me dire super vite, quand même. Je vais me dire hyper vite. C'est fou. Hop. Visiblement, je bondis dessus. Ah, c'est tout mignon, comme truc. C'est tout, tout mignon. Ok, donc, attends. Avec les gâchettes, je peux changer le filtre de couleurs. Oh, ça a vraiment une belle gueule, comme ça. Vraiment, je m'en doutais. Trop criard, ouais, comme j'ai dit. Ouh là, ouf. Tout en négatif, là. Putain. Le jeu est en creepypasta, là. Attention. Ça, voilà. Ça, c'est le filtre qu'on avait quand on avait la Game Boy et tout. Qu'il y avait une espèce de filtre jaunâtre. C'était assez bizarre. Mais franchement, là, ça a été tellement bien retranscrit. C'est un truc de dingue. Mais tu vois, moi, j'aime bien la gueule du jeu comme ça. Bon, c'est vrai que ça paraît un peu fall des textures. Mais bon, voilà. C'est selon nos préférences. Et bon, t'as quand même beaucoup de filtre de couleurs. Voilà. Très clairement, c'est excellent. Ok, alors. Bah écoutez, on va aller au premier niveau. Et on va voir tout simplement ce que ça donne. Voilà. Ok, donc, first level. Invisiblement, je ne peux rien faire avec eux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah rien, visiblement. On peut juste les immobiliser ainsi. D'accord. C'est cool. Invisiblement, attends. Je peux aller par là. On va tout de suite aller par là. Hop. J'ai récupéré une plume. Ok. Ah, je suis peut-être un peu trop loin. J'aime bien ce genre de gameplay. Tu vois, tu ne tues pas forcément les monstres. Mais tu t'en sers pour un élément de gameplay. Ça, c'est quand même vachement cool. Oups. J'ai retombé dessus. Je ne sais pas si en les faisant tomber ou autre, ils meurent. Bah, je pense que oui. Encore de l'encre. Ok. Donc, tu vois, ce n'est pas illimité, visiblement. Il faut faire assez attention. Ok. Ça, j'imagine que c'est un checkpoint. Est-ce qu'on peut tirer en haut ? Non. Ok. Hop. Ici. Hop. Tiens. Euh. J'ai cru que j'allais tomber. Mais non, ça va. Oh, ça a l'air just, là, non ? Ah non, ça va. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un vide. J'ai vraiment cru à ça. Ah, bien joué. Bien joué. Alors, hop. Ah, ça paraît trop just, ça aussi. Ouais. Ah, merde. Ah, il faut bien ajuster ses tirs et tout. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Hop. Voilà. Et là, on récupère la plume. Alors, les plumes, pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc, éventuellement, à voir dans un avenir plus ou moins proche. Hop. Ok. Rien à signaler. Visiblement. Ok. Là, je vois que je vais devoir m'en servir comme plateforme ici. Ça se voit à 1000 km. Ok. En tout cas, la prise de la main est vraiment très agréable. Il répond parfaitement, le monsieur Tako. Teiko, plutôt. Parce que c'est mieux de dire un accent comme ça. Monsieur Teiko. Ok. Ok. Alors, c'est déjà la fin ? Ok. Nice. Ok. C'était un bon niveau d'introduction, ça. Effectivement. Alors. Que la musique aussi, je retiens, encore une fois, le dire. C'est du tout bon. Vraiment du tout, tout bon. Attends. J'ai l'impression qu'il pouvait un petit peu planer, non ? Ah non. 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 Je pensais qu'il rebondissait, mais non. C'était moi. C'était entièrement moi. Du coup. Oula. Ah par contre, lui, je ne l'avais pas vu. D'accord. Bon. Ça, il faut faire éventuellement très attention. Les petits sauts de l'ange, ouais. Ok. Ouais. Ça, il faut faire extrêmement attention quand même. Parce que quand tu as atteint un certain passage ou autre, c'est vrai que tu ne peux pas trop prévoir ce qu'il y a en dessous. Ça, très clairement. On va prendre de l'encre, même si, bon, on n'a pas vraiment besoin. Oh, il y a des... Ouais. Il y a d'autres pôles, puis si. D'accord. Ah, c'est marrant. Il peut regarder en bas, il peut regarder en haut. Ça n'apporte rien du tout. Mais moi, j'aime bien. Tu vois, c'est un petit détail que j'aime bien. Toi, là. Oui. Bonjour. Putain. J'avais commencé à cracher dessus. Mais non. Il est gentil. Tu es bien taco ? Je reviens de la surface. J'accompagnais ton frère dans sa quête. Il m'a beaucoup parlé de toi. J'ai un problème. J'ai perdu un précieux objet par ici. Veux-tu m'aider à le retrouver ? Je te serai très reconnaissante. Alors. Je tiens vraiment à cette relique. Mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. D'accord. Il faut donc rechercher une relique. Après, je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte. Ce serait assez curieux à découvrir. Hop. Alors. Checkpoint. C'est vrai que je me demande. Ça va être quoi la gueule des boss s'il y en a. Parce qu'on ne peut pas les tuer ni rien, visiblement. Donc, ouais. C'est assez curieux à découvrir. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté ? Non. Je ne vais pas tenter des sauts de l'ange n'importe où non plus. Ah. Quoique. Je peux. Ouh là. Ouf. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Mais non. Ça va. Ah. C'est peut-être ça qu'elle recherche. Vous allez trouver le livre mystérieux. Allez vite le rentre à sa propriétaire. Voilà. Exactement. Par contre, il faut faire attention. Parce que je vois que visiblement, quand tu as une ligne de dialogue, les ennemis peuvent se défaire de l'encre. Donc, si vous êtes en plein dialogue, enfin, en plein dialogue, oh, ok, là. Et que, bon, vous lisez, que vous ne faites pas attention à l'ennemi qui se libère, bah, quand vous êtes one shot, bah, il vous tue, quoi. Effectivement. Tu as récupéré mon livre. Rends-le-moi. J'avoue, j'ai menti. Je ne l'avais pas perdu. C'était un test pour toi. Ah. Ok. Je l'ai rempli au fil de mes aventures avec ton frère. Comment ? Le quel qu'on tient ? Tu le sauras bien assez tôt. Fasse me voir en ville. Je te récompenserai pour tes efforts et te présenterai le travail de ma vie. Ok. Elle nous a totalement prankés. Voilà. Ça, c'est dit. Par contre, qu'est-ce que je dois faire pour revenir ? Attends. Je vais aller de l'autre côté. Euh, oui. Hop. Je dois peut-être... Ah, d'accord. Il escalade un petit peu de ce que je vois. Ouais, ouais. Exactement ça. Oh. Sympa. Ouais. Peut-être un peu just là, non ? Non, ça va. Eh ben, c'est nickel. Deuxième niveau terminé. Ouh. Une grosse porte. Ça veut dire un boss, ça, non ? Village de poulpe. Ah, non. Salut, Taco. Combattras-tu les humains avec nous ? Je ne pense pas. C'est fermé. D'accord. J'aimerais bien rencontrer la fée, comme Bako. Vous avez besoin de notre faire à rencontrer cette fameuse fée qu'on a vu au début. Je suis sûr qu'il y a quelque chose dans ce corail. Ah. Ouais, j'imagine qu'on aura des compétences. Parce que bon, s'il faut débloquer le corail. La loutre qui habite ici a des problèmes avec les chapeaux. Elle n'a même pas voulu m'en vendre un. Ah. Hé, Taco. Bienvenue dans ma boutique de chapeaux. Je vous dis pas fantastique ? Comment ça, Pouilleux ? T'étrôme-toi. Il enferme d'immenses pouvoirs. Ah, bah ouais. Je l'en doutais bien. C'est ma passion. C'est avec eux que je remplis mon livre. J'ai une idée. Tu vas bientôt partir pour la terre aussi. Laisse-moi m'occuper des chapeaux que tu y retrouveras. C'est d'accord ? Pour fêter ça, je t'offre un jeu, ce chapeau. Vous obtenez le chapeau de l'amitié. Il vous permet d'encaisser un coup. Ah, bah ça, c'est cool. C'est vachement sympa, ça. Ah, donc, on a un visuel sur le chapeau, alors. Hop. Ok, donc, quand j'appuie sur Select, je lâche le chapeau, visiblement. Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut les récupérer en plein niveau, les chapeaux ? Ou est-ce qu'on doit vraiment les acheter ici ? Ou les deux, hein. Ou les deux aussi. Bon. J'adore notre princesse. J'aimerais devenir son amie, comme toi. Ah, bah, nous, on a de la chance, hein. Clairement. Hop. Alors, je sais pas si on va voir la princesse ici. Je ne pense pas. J'instruis les enfants du village, leurs parents ne pouvant plus le faire. Ok. J'ai de la chance de pouvoir cracher de l'encre, comme ça. Tous les poules n'en sont pas capables. Ah bon ? Je pensais que tous les poules étaient capables de cracher d'encre, mais bon. Jusquement, des dents et des poils. Je n'en ai jamais vu. Mais ça fait peur. Ouh. Les fameux dents et les poils mystérieux. La maîtresse a dit que notre monde rétrécit. Mais nous n'avons pas le droit de sortir du village. Moi, mon frère, il est sorti du village, mais il n'est pas encore revenu. Ouais. Il est passé dans un barbecue, mon petit. Alors, je rigole. Ton fer est devenu c'est, maintenant. Qu'il est revenu du monde des humains. Ah, c'est lui. Roi Laguna 8. D'accord. Ce n'est pas lui, mais visiblement, il y a toute une hiérarchie. Ok, c'est sympa. C'est la statue de notre dernier roi, Seigneur Laguna. Il est mort à la naissance de ses héritiers, comme tous nos parents. Le chancelier veille sur le royaume en attendant qu'il soit en âge de régner. Ok. Oui, 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 je sais, je sais, merci. Très sympa. Je suis le poulpe le plus riche du village. Ma maison est faite du même corail que le château. C'est moi qui aurais dû devenir chancelier à la mort du roi. Je suis un riche, donc je me permets de tout. Moi, je t'appique également de l'argent. Je m'amuse sur ce jeu. Ça fait vraiment plaisir. Hop, tiens. Tiens ! Je vais devenir un soldat fort comme Baku. Visiblement, c'est le château ici, non ? La princesse a disparu. Elle est sûrement encore dans ses ruines. Je veux bien la chercher à ma place. Et bien là, on va devoir aller chercher la princesse, je pense. Les ruines sont à l'ouest du village, dans la cric, pardon, j'ai cru lire le cirque, derrière ta maison. Ok. Notre château est si majestueux. Je suis fier de me battre pour le protéger. C'est vrai qu'il est sympa, le château, effectivement. Donc à l'ouest, ok. Bon, on va y aller, simplement. Petite vague. Ouais. Ok. Ok, 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 ok. Alors. Bon, en tout cas, j'espère que le jeu vous plaît. Moi, honnêtement, il me plaît énormément. Ça a l'air extrêmement sympa et j'ai hâte de développer les compétences. J'ai vraiment hâte de développer les compétences parce que je sens que ce fameux Christophe, il nous a peut-être pondu pas mal de bonnes idées de gameplay. Franchement, je le sens. Oula. Oula, ils ont enfin mis les crâbles. Meilleur score 0. Oula, c'est un mini-jeu. Bonjour et bienvenue. C'est ici que j'allais me préparer les crabes que nous mangeons. Tu joues à un jeu ? You want to play a game ? Passe par par derrière et essaye de calmer le plus de cap possible avec ton encre. Si tu fais un bon score, je te récompenserai. Là, écoute. Go. Ok, hop. Ouh, ça a l'air chaud patate. Bon, j'imagine qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit de se faire toucher, mais rien. Ouh, oh, oh, oh. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Ah, ok, 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 ok. Je vais en profiter en allant créé imité. Bon, encore heureux pour un mini-jeu, tu me diras. Ouh, oh, ça va, on peut se faire toucher. Ça va, ça va. Ok, c'est cool. Alors, je ne sais pas si je vais faire mon score. Je pense que ça va être une catastrophe. Peut-être que oui, peut-être que non. 48, 50. Ok. 53. Non, ça va, on se démerde un petit peu. Mais bon, je dis bien un petit peu. Ah, putain, tous les crabes qu'il y a, c'est invraisemblable. Putain. Ah, peut-être qu'on va faire un score de 100. Non, non, ça va être un petit peu trop juste. Mais je pense qu'on peut débloquer quelque chose à 100. Ça ne m'étonnerait même pas. Ça va toucher à 85. Ok. On a une plume. Eh bien, génial. Ok, nice. Mais je suis sûr qu'on a quelque chose à 100. Je suis sûr et certain. Alors ici. Oh, bonjour. On dit des humains qu'ils mangent les poulpes. J'ai peur d'y aller. Je m'étonne. Je n'ai jamais vu le général Sako sans son casque. On ignore d'où il vient et comment il est devenu le bras-droit de ton frère. Ton frère nous a redonné espoir après avoir reçu un don de la fée. Grâce aux connaissances qu'il a ramenées sur la surface, nous avons pu créer nos casques. Ok. Donc, il y a tout un magone vraiment intéressant de ce que je vois. Ça a l'air cool. Viage des poulpes. Ok. Là, on va sortir. Donc là, ouais. On est à l'ouest. Donc, c'est peut-être le niveau où on va sauver la princesse ici. Ok. Hop. Ça, c'est cool qu'on puisse se prendre un coup en plus. Parce que bon, toujours du one-shot. Bon, voilà. Au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant. Voilà. C'est bon. On fait une difficulté en plus. Voilà. Du challenge. Moi, je ne dis clairement pas non. Hop. Touché. Déjà, à chaque point. Ok. Ah, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Ouh, 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 ouh. Par contre, c'est vrai que là... C'est chaud, hein, les sauts de l'ange, là. C'est vraiment extrêmement chaud, hein. Il faut faire vraiment attention, pour le coup. Parce que bon, au-delà de tomber sur les ennemis, il y a du vide, hein, dans ce jeu. Donc, bon. C'est vrai que... C'est... C'est un petit peu risqué. Je trouve qu'il retombe vraiment très vite, le monsieur Tako. Le monsieur Trico. C'est fermé. Ok. Oh, t'y a une maison, ici ? D'accord. On va récupérer la plume. Allez, vite, dépêchez, dépêchez. Hop là ! Merci. Non ! Et hop, oui ! Oh, non ! Ok, alors, hop. Youp, là, voilà ! Là, on est bien. Ok, merci beaucoup. What the fuck is that ? Euh... What ? J'ai un nouveau chapeau. Mais il m'apporte quoi de concret, lui, en fait. Ok, attends. Ah non. Je pensais que je pouvais regarder en bas avec ce chapeau, mais non. Visiblement, non. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il apporte de concret. Donc, écoute, je vais... Donc, écoute, je vais... J'allais dire, j'allais le chercher. Mais non, je n'ai plus. Euh... C'est bizarre parce que j'ai... J'ai pas eu l'impression que ça nous expliquait quelque chose, un quelconque pouvoir. Alors, on va faire ça. Écoute, j'ai envie de jouer comme ça, maintenant. Pour le fun, voir un peu ce que ça donne. Bon, on va voir que c'est pas trop grave. Ça vous permet de reprendre le chapeau, écoute. Mais c'est vrai que... En fait, ce qu'il aurait dû y avoir, c'est quand il récupère un chapeau, il aurait dû avoir une ligne de texte. Et nous dire, bah, à quoi il sert. C'est quoi la spécificité de ce dernier. Parce que là, on n'a rien, quoi. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Alors, il y a les coraux ici, d'accord. On crame là, ouais. Peut-être que si on retombe comme ça, non. J'essaie de tester les boutons, hein. Bon, rien du tout. L3-R3, rien du tout. Parce que je vois qu'il y a une entrée ici, hein. Je vois qu'il y a des coraux, donc... C'est vrai que je me dis, c'est peut-être là qu'il y a la princesse, hein, justement. Mais, euh, ouais. C'est vrai que je ne sais pas vraiment où elle est, là, par contre. Il y a peut-être un chemin là-bas que je n'ai peut-être pas vu. Or, probable. Oui, effectivement, oui. Ok. Je trouve que c'est une belle gueule, en bleu, comme ça. C'est beau. Extrêmement sympa. Ok, donc, fin du niveau. Alors, on est à combien ? 26 minutes. D'accord. Je sais que le temps est passé assez vite. Moi, je vous propose qu'on aille, bah, sauver cette princesse et qu'après, on s'en termine là. Ouais, pour cette petite vidéo découverte à la ruine antique. Ah, la musique est excellente. Oh, tu es là, Tako. Les gardes t'ont envoyé à ma recherche ? Allez, directement là. Qu'enrêteront-ils de me prendre pour une enfant ? Ils ne comprennent pas l'intérêt que je porte à l'histoire de notre peuple. Viens voir. Il y a bien longtemps, notre espèce se régnait sur toute la Terre. Mais notre monde a commencé à disparaître, laissant place à celui des humains. En tant que princesse, j'estime avoir le devoir de restaurer notre grandeur passée. Tu te souviens de la chanson que je t'ai enseignée ? Tu ne te rappelles que d'une partie ? Chantons-le ensemble. Tu vas bien ? Oh merde ! Ah ! Ouais ! D'accord. Et elle n'est pas ton mec, non ? Étrange. D'accord, oula, oui. Effectivement, heureusement qu'on va bien, parce que là, oui. C'est problématique. Alors, je ne sais pas où elle est passée, du tout. Mais je ne sais pas pourquoi c'est tombé. Ah, ok, il y a des switches ici. D'accord. Ok, 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 alors. On va revisiter un petit peu. Ah ! Je suis revenu au tout début. Ah oui, d'accord. Je viens de voir pourquoi. Ah ! Oh ! Petit niveau labyrinthique. Ça fait plaisir, honnêtement. Hop. Ça switch encore ici. Encore là. Ok. Je ne sais pas pourquoi il y a une grosse bulle qui a explosé. J'ai cru que c'était un gros monstre qui allait apparaître. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc, on en est là. Je reviens ici. Voilà. C'était ici, oui. Parfaitement ici. Ah, c'est quoi ? C'est un arc, visiblement. Vous obtenez un arc. Vous ressemblez à un prince. D'accord. Ah oui, d'accord, maintenant... J'adore le chapeau qu'il a. Ah, c'est génial. Ok, ok, ok. Ah, c'est très sympa, honnêtement. J'ai révolué un petit peu le gameplay de la sorte. Tu m'étonnes que le gars, il a dû prendre du temps. Pour peaufiner tout le gameplay et avoir toutes ses idées mises en place. Je pense que c'est... C'est ça qui a dû vraiment lui prendre du temps, je pense. Hop. Ah, hop. Oui. J'essaie de voir, il n'y a rien du tout. Ok, bon ben, on va retourner en arrière et activer un autre switch, tout simplement. Ben non, on ne peut pas. Forcément qu'il s'est aveugle ou il n'y a rien du tout. On ne peut pas passer par là. Ok, ok, ok. Euh... Que se passe-t-il ? Ok. Quelle est le fuck ? Attends, je n'ai peut-être une idée. Ah, d'accord, bah voilà. Ok, bon, c'était tout bête, en fait. C'est extrêmement bête. D'accord, d'accord. Ah, c'est un peu de réflexion, ça va être toujours du bien, honnêtement. Tacos, où es-tu ? Je vais visibler encore deux voix pour me débrouiller toute seule. Ah, on contrôle la princesse. Oh, c'est marrant, elle fait des petites bulles. On va éviter d'en abuser, là. Mais c'est marrant qu'on contrôle la princesse. Bon, j'aime bien. Euh, oui, par contre, là. Avec ces bubules, ça va être problématique, hein. Parce que c'est pas une longue distance, hein. Ok. Mais bon, c'est bien le stéréotype de la faible princesse que on doit protéger, donc je veux bien comprendre. Ça, y'a pas de souci. La musique est hyper sympa, en tout cas, le thème. J'imagine que c'est le thème de la princesse, mais il est super sympa, honnêtement. Très agréable à l'oreille. Ah, faut aller vite, là. Ouf. Oh, j'étais à deux doigts de clamser, là. Ouf. Ah, faut jouer vraiment avec la distance des bulles. Tout. D'accord. Ouh. Ok, ok, ok. C'est bien maîtrisant, en tout cas. Ouh, quel long niveau. Oh. Quelle longue chute. Ok, donc, qu'est-ce que ça apporte, ça ? Ok, une plateforme ici, une plateforme là. Est-ce que c'est définitif ? C'est pas du tout. Je vais aller voir tout de suite. Je pense que oui. Ok, c'est tout simple, en fait. Et j'ai été au bon chemin, visiblement. Par contre, de faire le Mongolo. Ok. Un chemin ouvert. Ah, encore la même chute. Ok, le chemin est resté ouvert. Donc, je peux aller en toute quiétude. Ouf. Il a fallu tomber. Oh. Bien joué. On va pas bouger ici. Heureusement. Hop. Je trache la petite bubule. La bubule magique. Voilà. Notre chemin est ouvert. Nickel. Et hop, on y va. Ouf. Ok. Tu étais ici tout ce temps. Raveille-toi ! Oh, joué chapeau. Tu penses qu'il y a d'autres trésors comme ça ici ? Est-ce que tu risques que nous suivons les traces de nos ancêtres ? Continuons. Que belle statue. Crois-tu qu'il s'agit d'un gardien ? On dirait qu'il n'y a pas d'autre passage. C'est la fin du chemin. J'ai dit une météise. Je pense que ton arc va servir. Oula. Attention ! Ok, donc ça c'est carrément un boss. Golem. Clairement, l'utérite, quand il a son oeil, il est ouvert. Il est herbitant en fait. Ah oui, d'accord. Ouais ! C'est vrai que je m'attendais à mieux. Je m'attendais clairement à mieux. Félicitations, tu es peut-être prêt pour la guerre finalement. Bon, si les ennemis me tapent comme ça, je pense que oui. On raconte que ce temple renfermait notre dieu, le Kraken. Je suis sûr que ce golem était son gardien. Est-ce que ça veut dire que notre dieu existe ? Quoi qu'il en soit, le chemin s'arrête ici. Rentrons au château pour l'instant. Hum hum, très sympa. Oh, ouh. Je suis rentré. Mon frère, as-tu vu le chancelier ? Je suis juste la princesse. Combien de fois vais-je devoir te dire que les ruines sont dangereuses ? Mais, chancelier, nous avons combattu un golem. Maintenant, je suis sûr que Kraken a existé. Quoi ? C'est trop dangereux. Je ne veux pas que tu y retournes. La solution pour sauver notre peuple se trouve peut-être dans notre passé. En tout cas, merci Taco de l'avoir ramené saine et sauve. Tu dois te dépêcher. Ton frère va bientôt annoncer le départ de la guerre. Ah, la guerre, pardon. Il a ressemblé trop à l'est du village. Bonne chance. Eh ben oui, mais ça, je ferai ça de mon côté. Bon, bah écoutez. Cela va marquer la fin de cette vidéo découverte sur Save Me, Mr. Taco. Eh ben honnêtement, je suis sous le charme. Ce jeu possède un cachet vraiment très, très bien, je le trouve honnêtement. En plus, il est en train de dormir. C'est assez marrant. Ce jeu est bien fourni en détail. Il respecte vraiment les couleurs, la paie de couleur de la Game Boy. Ça me fait vraiment super plaisir. Et le gameplay me rend aux petits oignons. Monsieur Taco agit vraiment très, très bien. Et ça me fait vraiment super plaisir. Parce que le jeu, bah franchement, il sent être un grand jeu de qualité. Moi, je sens que je vais beaucoup m'amuser de mon côté. Et si vous voulez acheter ce jeu, mais allez-y. Clairement, allez-y, les yeux fermés. Moi, honnêtement, je prends mon pied en ce moment. Et j'espère que cette vidéo découverte vous aura donné envie. Allez, sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette petite vidéo découverte. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao, bye les petits amis.